J'adore cette route, si vous suivez la chaîne on la connaît un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mechanics Sportive et aujourd'hui je vous présente une voiture qui est un petit peu sportive. Donc la Porsche Cayman GT4, donc le modèle 980, c'est le tout dernier modèle, celle-ci est quasiment toute neuve, elle vient à peine de finir son rodage et je remercie Thierry, donc mon ami Thierry qui est Spinergy sur les réseaux sociaux et donc qui est propriétaire de ce beau joujou et qui est propriétaire également d'une Porsche 911 GT3 RS qu'on a essayé sur la chaîne. Donc je vous invite bien sûr à aller voir son Instagram, etc. pour faire tout ça, donc c'est le lien en bas et je vous montre après tout à l'heure, il viendra avec nous faire un petit tour dans la vidéo et on parlera un petit peu. Je me fais agresser par des moustiques très gros, très vilain, mais aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente un petit peu en détail cette voiture, on va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, et ensuite on va aller essayer un petit peu sur tout type de route et faire une petite route qui se situe juste derrière, où c'est assez sinueux, et voir un petit peu le comportement de cette voiture. Bon, et c'est parti, on commence par l'extérieur. On reconnaît bien sûr forcément les Porsche, alors un petit peu moins bombé que les 911 là-dessus, on est sur quelque chose d'un peu plus plat, on n'a pas les feux qui sont plus stiperons, on a un design assez différent, bien sûr, avec des feux toujours en LED, donc on a pareil plein d'options chez Porsche par rapport aux feux LED, donc on peut avoir les PDS+, avec les feux qui s'adaptent, etc., en virage, qui détournt les autres voitures et autres. Ce qui est bien chez Porsche, c'est qu'en fait, vous pouvez tout avoir, mais tout est en option. Si vous avez un chèqueur assez fourni, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez sur la voiture. Donc aujourd'hui, on a en couleur gris-cray, il y a une personne qui adore la couleur, je crois que c'est le propriétaire, c'est assez joli, selon la météo, selon les reflets, selon la lumière, ça va changer, ça peut être plus foncée ou plus clair. Donc c'est une couleur qu'on voit de plus en plus, on en voit maintenant même sur des Cayennes ou vraiment des Macan ou plein de voitures, ça s'est un peu démocratisé, je trouve ça plutôt sympa, ça change un peu des autres voitures. Au niveau de l'avant, donc ces feux-là, on a ici une petite lame de LED, c'est un bandeau LED qui s'allume avec pareil, donc les quatre petits traits dans les feux, donc là, je ne vais pas vous montrer tout de suite, mais ça donne vraiment un design très, très sympa, qui sert aussi de clignotant pour les virages. Ici, on a des grilles qui laissent rentrer l'air sur des radiateurs, donc pareil, ici au niveau de la lame, on a une grille qui laisse rentrer et on a le petit logo GT4, juste ici pour nous rappeler ce que c'est. Comme on trouve, par exemple, sur une GT2 RS ou autre, on a ça de marqué ici, sur la GT3 RS, par contre, on ne l'a pas de marqué ici. Au niveau de l'aérodynamique, il y a pas mal de choses qui a été travaillé, donc là, on a en même temps de l'air qui va refroidir la radiateur, mais en même temps qui va remonter par ici. Donc là, on a aussi une grande grille qui va servir pour l'aéro, parce que donc l'air rentre là, il ressort là avec la vitesse, ça replaque tout ça, et donc ça fait qu'on a un CX qui est un peu plus sympa et surtout ça plaque un peu plus la voiture. Pareil, une lame, on a un fond plat en dessous, donc avec un petit diffuseur, un extracteur à l'arrière, ce qui fait que la voiture va vraiment être collé au sol. C'est vraiment une vraie voiture de sport. Pareil, sur les côtés, donc au niveau des grilles ici, on a des entrées d'air, et là, vous pouvez voir ici, on a des extractions d'air qui sont ici sur les côtés. Pareil, ça c'est pour gérer avec l'aérodynamique à haute vitesse, et flux d'air passe vraiment le long de la voiture, pareil, avec les jantes ici, on n'a pas comme sur la GT3 RS, donc on avait des entrées d'air pour refroidir les freins, là on les a pas ici. Et là, c'est pareil, au niveau de la LED, on a quelque chose qui est un petit peu plus prononcé, et pareil, en fait, le fait qu'il y ait des petits impendices comme ça, ça fait un peu comme les canards sur les voitures de course, sauf que là, il est plus à plat, mais ça, ça va jouer aussi sur l'aéro, parce qu'à haute vitesse, avec le fait que ce soit un petit peu incliné, ça appuie un petit peu le bouclier à l'avant. La voiture, elle est un petit peu plus haute qu'une GT3 RS, par exemple, parce que là-dessus, on n'a pas de lift, non, même pas en option. À l'avant, ici, comme beaucoup de Porsche, parce qu'on a le moteur à l'arrière, ici, on va trouver un coffre, et ce coffre, donc pour l'ouvrir, soit vous le faites à la clé, soit j'ai un petit bouton ici, qui me permet d'ouvrir, juste ici. Alors, hop, et là, on a accès à un grand volume, 150 litres de chargement à l'avant, et ça, c'est quand même vraiment bien pratique, et ça permet ici de mettre un petit fauteuil roulant, qu'on peut démonter, et positionner à l'avant, avec deux roues, ça, c'est pas mal pratique, et à l'intérieur, ici, j'ai un anneau, le petit triangle, le petit boulon, pour les roues, et de l'autre côté, alors ça, c'est cool, c'est pratique, c'est mis dans les petites boîtes, le kit anti-cremaison, le capot, ici, il n'est pas carbone, il n'existe pas en option carbone, on n'a pas de pack Vessar, par exemple, sur la GT4, comme on peut trouver sur la GT3 RS, donc, aluminium. Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4 mètres 46 de long, 1 mètre 80 de large, et 1 mètre 27 de haut, donc, on voit que ça reste quand même assez bas, assez large, 1 mètre 80, c'est quand même assez large, parce qu'on dirait que la camion, c'est quand même une voiture beaucoup plus petite, mais en fait, ça, c'est quand même bien posé, et de son gabarit, comme ça, on dit, ça fait plutôt petit, mais en vrai, elle est assez large, elle remplit bien la route. Au niveau du poids, on sera sur une voiture qui fait environ 1500 kilos, avec les pleins, ce qui est plutôt raisonnable, pour un moteur 6 cylindres, surtout que le moteur 6 cylindres est positionné ici, donc, la plupart des 911, c'est à l'arrière, en sac à dos, et là, il sera vraiment central, donc, devant l'axe des roues, donc, entre les deux axes, positionnés derrière les sièges, conducteur, et bien sûr, là, cette fois-ci, on n'aura pas de siège passager, donc, je vous montrerai ça à l'intérieur. Sur le côté, donc, on peut voir sur cette voiture qu'on a des jantes en 20 pouces, 20 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière, certaines, elles ont des jantes un peu plus grandes à l'arrière, cette fois-ci, non, c'est du 20 pouces aux quatre coins, elles sont chaussées en Michelin Pilot Sport Cup 2, donc, ça, c'est franchement le top du top, pour faire vraiment de la route, voire même du circuit, après, il y a le Cup 2 R, si vous voulez faire vraiment du circuit, mais le Cup 2, c'est un des pneus de référence, ou la pluie, ça tient quand même plutôt bien à route, mais par contre, sur le sec, c'est une accroche phénoménal, on verra après, sur les petites routes. Donc, 20 pouces, comme je disais, sur du 245 à l'avant, ici, et à l'arrière, on est sur des pneus qui sont quand même un petit peu plus large, en 295. Au niveau du système de freinage, on a des disques ventilés et perforés, six pistons ici, quatre pistons à l'arrière, ça freine plutôt bien, c'est assez méchant, une fois qu'on fait bien chauffer le système de freinage, ce sera assez agressif, et on n'a pas de système de freinage en carbone-céramique là, parce que, pour quelqu'un qui fait beaucoup plus de circuits, le carbone-céramique, eh bien, au final, ce n'est pas forcément l'idéal, puisque niveau prix, usure, etc., et c'est pareil, si on prend un petit gravier, ça tue les disques, donc, beaucoup de gens qui font de circuit, préfèrent vraiment avoir des disques en acier, parce que ça coûte moins cher à remplacer, pareil, pour les plaquettes, tout comme les disques, et si on fait un bac à gravier, eh bien, on a beaucoup moins peur d'abîmer ces disques. Au niveau du côté, donc, comme je disais, on a des petites extractions d'air juste ici, on a le rappel de clignotant ici, sur les jantes, pendant qu'on parlait des roues, on a des écrous à cinq boulons, pas d'écrous centrales sur le GT4, comme on peut trouver, par exemple, sur des turbos, sur des GT3 RS, GT2 RS, on a des écrous centrales, mais ici, forcément, cinq boulons, pas d'option. Sur le côté, on verra également, donc, cette entrée d'air ici, donc, qui amène vraiment de l'air au moteur, là, on peut sentir qu'il fait vraiment chaud, donc, l'air circule à cet endroit-là, on a petit rappel GT4 sur le côté, donc, là, choisi en couleur carrosserie, on pourra personnaliser un petit peu aussi, les vitres, donc, là, aujourd'hui, elles sont tintées, mais sinon, on a juste la partie arrière qui peut être tintée, et à l'arrière de cette voiture, un petit truc que j'aime bien sur celle-ci, donc, ici, j'ai le couvrir les capots, mais, comme vous pouvez le voir, on vient d'ouvrir juste ici, et là, ça, c'est le gros, gros plus de la GT4, c'est une voiture de course avec un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, donc, ça donnera 470 litres de volume au total. Ça, c'est quand même super sympa, même si on a l'arceau ici, eh bien, on pourra avoir un coffre à cet endroit-là. Donc, le coffre ici n'est pas forcément très, très grand, mais j'arrive quand même à rentrer juste ici. Je pense que, si je me cache bien, on pourrait limite refermer le coffre, plus à cet endroit-là, j'ai encore de quoi mettre des petits sacs. Sur l'arrière, comme on peut le voir ici, ça remonte, donc, lorsqu'on referme le coffre, on peut le voir, donc, on a cette aile ronde, plus cette sorte de bec de canard ici, donc, qui amène encore un petit peu plus d'appui, donc, on a de l'appui en dessous, plus avec l'aile ronde, au niveau aérodynamique, comme on peut le voir, aile ronde, plus bec de canard, plus les aérodynamiques sur l'avant, c'est une voiture qui va normalement bien, bien coller à la route. Sur l'arrière, comme on peut le voir, donc, cette aile ronde ici, comme je disais, avec le sort de bec de canard, plus l'aile ronde qui remonte ici, on a des feux un peu différent, donc, pareil, on a les petits quatre traits à l'arrière, plus la grande bande qui s'allume ici pour faire clignotant et feu, ça, c'est assez sympa, le design de nuit des feux a été bien travaillé, c'est vrai que Porsche, ils ont quand même fait de gros efforts là-dessus, alors, dommage que ce soit pas comme les 9.92 où il y a toute la bande qui s'allume, mais on a toujours le rappel ici avec le lettrage Porsche qui est inscrit à cet endroit-là. Pas de GT4 à l'arrière, on trouve seulement le GT4 sur les côtés, donc, sur les ouïes et sur la lame. À l'arrière, on a le troisième feu stop tout là-haut, la plaque qui s'allume à cet endroit-là, de quoi mettre le crochet, les radars de parking sont positionnés assez haut, c'est assez rare de voir à un endroit comme ça, on a plutôt vu plus bas, mais ils sont positionnés assez haut, on a des réflecteurs sur les côtés, donc, qui ont été retenté un petit peu, tout comme les longs, normalement, il n'est pas noir, il est couleur carrosserie. Le diffuseur ici, donc, pas de carbone, il est tout en plastique aujourd'hui, et on a deux échappements, donc, qui de base, étaient positionnés au milieu, qui maintenant, se sont retrouvés sur les dernières versions, un petit peu sur les côtés. Personnellement, moi, je préfère les du milieu, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, est-ce que vous préférez quand c'est sur le côté, ou que c'était vraiment central avec les deux tubes, comme l'ancienne GT3 RS. Et on a la petite caméra de recul ici, bien pratique. Bon, pareil, toujours chez Porsche, on a cette caméra, ce qui est dommage, c'est que la qualité n'est pas folle, il faut bien trouver des défauts quand même une voiture, parce que ça vaut quand même à partir de 100 000 euros, une GT4, je voudrais bien aimé qu'à 100 000 euros, on ait une caméra un petit peu plus qualitative. Et regardez, donc là, on a le rétro, on a un petit peu d'air qui peut passer par là, et regardez, ces hanches ici, on a vraiment un guide flu d'air qui amène ici et qui nous guide vraiment jusqu'au petit canard à l'arrière, enfin, et ça c'est quand même sympa et donc ça c'est vraiment pour l'aéro et pareil, ça va guider au-dessus avec l'ailron et en dessous, grâce à tout ça, ça va nous mettre la voiture en appui sur l'arrière. Et de ce côté-là, c'est quasiment identique à l'autre côté, sauf qu'on a la trappe à essence qui se situe juste ici. Par contre, sur le GT4, pas d'option gros réservoir, donc on aura seulement environ 60 litres d'essence à mettre ici. Donc, à l'avant, on n'a pas de moteur, donc il est à l'arrière. Mais à l'arrière, comme je disais, on a un coffre, donc on ne voit pas de moteur non plus, donc on voit le moteur nulle part sur cette Cayman GT4. On n'a rien du tout qui nous dit qu'il y a un moteur, ça pourrait être une voiture électrique, vraiment. Et pourquoi pas faire un jour une voiture électrique en Cayman, puisqu'on ne voit rien. En vrai, il mettrait les batteries à cet endroit-là, en dessous, et un petit moteur-là, on n'y verrait que du feu, ça ne ferait pas de bruit, mais le moteur est bien caché là-dessus, donc ça, on peut dévisser ici, ça, c'est pour mettre de l'huile de ce côté-là et de ce côté-là, on met juste le liquide de refroidissement. Voilà, c'est les seules choses qu'on peut faire sur cette voiture et à l'avant, on aura liquide lave-glace. Sinon, on voit bien ici l'arceau qui traverse de cette façon. Pareil, ça nous laisse de quoi stocker si vous avez des affaires à mettre pour partir en vacances. En fait, c'est vraiment la voiture idéale pour faire du retrip, coffre à l'avant, coffre à l'arrière. On a quasiment tant de volume que dans une voiture normale. C'est bien, c'est un moteur qui est situé en dessous ici, donc on entend bien résonner dans l'habitacle et autres. Donc, c'est un moteur 4 litres, 6 cylindres à plat qui était inspiré de celui de la 992, donc le 3 litres turbo, mais ils ont enlevé les turbos et ils ont rechangé la cylindrée pour l'amener à 4 litres. Ce qui nous amène et bien 420 chevaux et 420 Nm de couple et ça monte jusqu'à 8 000 tours. Ça, c'est sympa quand même. 6 cylindres qui monte jusqu'à 8 000 tours. Bon, les RS, c'est 9 000. c'est vrai que là c'est encore plus excitant mais on verra que celui-ci a une sonorité plutôt sympa. Vous voulez l'entendre? Bon, allez, je vous la démarre. ça fait quand même un bruit bien sympa. Bon, alors, à l'intérieur, on va vraiment tomber dans la voiture avec ces baquets ici en carbone donc qui remonte énormément là. Comme vous pouvez le voir, ça m'arrive limite à la moitié de la cuisse et là, ici, je suis vraiment bien, bien dedans. Regardez, je suis au fond et ça, c'est des baquets qui maintiennent vraiment super bien. Donc ça, c'est les baquets qui avaient de base dans la Porsche 918, la hypercar de Porsche qui était la hybride qui faisait 800 ou 900 chevaux. C'était délirant. Ils avaient sorti ces sièges en carbone et qui maintenant peuvent être en option sur quasiment toutes les voitures qui ont un petit côté sportif comme la GT3, GT3 RS, GT2 RS, GT4. Il me semble que c'est 5400 euros l'option. Franchement, ça vaut le coup de les prendre parce qu'ils sont d'une magnifique et de deux, le maintien est juste exceptionnel. Donc, la position, les sièges, ils sont réglables si on prend cela en avance et en hauteur électriquement. Ça, c'est marrant sur ces baquets ils sont réglables électriquement sur la hauteur. Ensuite, voilà ma position de conduite quand je ferme la porte, il fait 32 degrés, je vous avoue, je ne vais pas tenir longtemps. On a franchement une position de conduite sportive, le volant, on peut le régler en profondeur et en hauteur. Donc, on trouve vraiment bien sa position et surtout dans ces baquets, donc on n'a pas le choix de l'inclinaison du dossier. Donc, on est forcément avec cette position sportive. Et ensuite, sur les côtés, j'ai quand même des accoules d'ar, je peux conduire plutôt tranquillement et ça, je vous montre ensuite pendant l'essai. Donc, je vous montre rapidement, vu d'ici, à quoi ça ressemble, la console centrale, les compteurs, le volant et autres et ensuite, on part l'essai. Et comme c'est la voiture de Spinergy, là, vous pouvez voir cette chose ici et cette chose ici. Donc, ça, ce n'est pas un frein à main et ça, c'est un système de conduite pour personnes paraplégiques. Donc, Thierry, le propriétaire, n'a plus usage de ses jambes, il conduit donc tout à la main. Donc, ça, c'est son accélérateur. On a une course ici de 18 mm qui nous donne 100% des gaz. Donc, si je fais ça, je suis pied plancher. Vous imaginez une pédale, on va de là à là. Donc, concrètement, on a quand même une assez grande marge avec le pied. Là, il gère tout du bout des doigts. Sur ça, c'est 100% des gaz. Et donc là, il freine ici, ainsi à la main. On essaiera peut-être de voir pendant le test ce que ça donne en conduite à la main. Ça peut être rigolo, mais n'hésitez pas à suivre les jours, on en parle dans la vidéo. Mais il fait des concours avec des pilotes et les gens essayent ce système. C'est plutôt sympa. Nous voici à l'intérieur de ce GT4. Donc, on tombe sur le volant en Alcantara ici. L'Alcantara c'est vraiment top. Ça évite d'avoir les mains qui glissent sur du cuir quand il fait chaud. Par exemple, on a le repère des 12 heures ici pour avoir vraiment le repère droit. Le volant, il est un peu comme le GT3 RS donc perforé en plastique. on peut avoir des petits inserts carbone. On peut avoir un vraiment en plein plein de carbone comme les palettes derrière. Mon allemand ici le plus ici le beau logo Porsche en plein centre avec le klaxon. Le klaxon c'est ça ne marche pas quand la voiture n'est pas démarré. C'est marrant. Je pensais que ça marchait tout le jour en klaxon. Bon, je vais vous la démarrer parce qu'il fait trop chaud. Compteur. On a lumié ici, comme vous pouvez voir, il n'y a que trois compteurs sur la GT4. Contrairement aux autres, les ports souvent, il y a 5, donc avec deux petits sur les extrémités mais là, il n'y en a que trois. Allez, démarrage, pied sur le frein. Et c'est beau ce compte qui va graduer jusqu'à 9000 mais on s'arrête à 8000 tours sur celle-ci. Comme on peut voir, le moteur est assez réactif. Donc, je rallume la clim. Donc ici, on a un écran qui est tactile. Donc, connecter le téléphone, je n'ai pas besoin. Hop. Alors, on commence par la gauche. Donc, la porte, c'est comme sur une GT3 RS. Donc, on a du cuir ici, surpiqûres, carbone, la petite lanière ici pour gagner du poids. Donc, si on gagne quelques grammes, mais ça donne ce style course. J'aime beaucoup. Cuir, Alcantara. Donc, on voit qu'on est quand même dans une Porsche, un finition assez haut de gamme. Juste ici, un petit vide poche où on peut mettre le portefeuille. et là, on a des enceintes. Donc, on a une sonne plutôt pas mal. Et ici, on a cette poche qui s'ouvre ici, de cette façon, dans la GT3 RS, c'est des filets. Là, bon, bon, voilà, on voit que c'est un petit peu moins radical. Au niveau des sièges, donc là, on a la ceinture. De ce côté, on peut mettre les harnais. Donc, on a une option sur celle-là. Je vous montre le siège après de l'autre côté. On a ici. Regardez. Parce que ça, c'est pas n'importe quoi. d'un voiture de sport, les retros rabattables. Et on a M. Spinergy là-bas. Il s'ennuie. Je crois qu'il répond à ces gens sur Instagram. N'hésitez pas à lui envoyer des messages. Retro rabattables. Ça, c'est marrant. Ensuite, le carbone ici, toujours la clé à gauche. Donc, je n'ai pas dit quand j'ai démarré, mais toujours la clé à gauche. Et Porsche, ça, c'est le coutume. Est-ce que vous connaissez pourquoi la clé est à gauche ? Si vous avez la référence de pourquoi la clé est à gauche, mettez-le dans le commentaire. Il y a deux histoires. je veux savoir si vous connaissez la vraie ici c'est pour les feux bien sûr feu position automatique de nos jours le frein à main qui est ici donc on peut tirer ou pousser donc ça me met le frein à main donc frein je désactive le frein à main le pédaler juste ici alors je vous ouvre pour avoir un petit peu plus de lumière donc on a un beau pédaler ici donc avec des parties caoutchouc pour avoir une bonne accroche et sur le côté ici je vous ai pas montré on a l'ouverture pour les deux coffres coffre avant coffre arrière et le petit rappel gt4 pour vous vous êtes dans une gt4 le contour ici donc gradué jusqu'à 8000 tours donc ça c'est la zone où ça va s'arrêter gradué jusqu'à 330 kilomètres heure elle prend normalement 304 kilomètres heure de vitesse de pointe et un 0 à 100 un petit peu plus de quatre secondes ici c'est un écran donc qui est digital on peut avoir plusieurs infos donc que je règle grâce à ce petit commodeau ici donc les températures les trajets par exemple la console de 13 litres en ayant accéléré un petit peu plus à côté la voiture donc j'ai une position de values sur le bütün à la voiture donc ça va acrobaties plus la trompe deuba bourrowat qui est un produit juste bien sûr ce qui à la voiture de la voiture qu'on n'a pas la voiture tout simplement non mais parce que il est bien sur le fameux pour votre voiture donc la voiture qui est une voiture qui est l'orientation plus et qui est bien juste là et si la voiture de la voiture qui a la voiture qui a la voiture qu'on bourgée par la voiture c'est une voiture où je on a la radio on a vraiment comme une voiture normale derrière on a le petit bloc team juste ici donc on règle la température et autres et cet endroit là donc à partir de là jusqu'ici c'est pareil même ça c'est comme dans une gt3 rs donc là on a porsche ici on peut avoir l'écution porsche ou marqué porsche donc là on a de l'autre cantara les petites surpicure vous pouvez tout personnaliser à l'autre part et le carbone ici on a petit cendrier ça pareil c'est une option là on a les boutons pour mettre la boîte en pdk sport donc regardez ça salue à chaque fois la suspension en sport désactiver le sp et désactiver le traction control et le sp ça c'est pour l'échappement sport alors écoutez bien alors écoutez bien l'échappement est fermé on a quand même une sacrée différence la boîte pdk donc hop parking reculé qui m'active ma caméra de recul juste ici qualité n'est vraiment pas top comme je vous disais ça c'est un peu dommage le point neutre et la marche avant ensuite on peut basculer sur le côté pour passer en manuel et en séquentielle comme ça ou sinon avec les palettes donc il peut toucher en palette quand on est en drive ou se mettre en séquentielle comme ça et jouer des palettes simplement les warnings et les boutons pour déverrouiller hop ensuite sur ce côté là on a la boîte à gants ici donc une boîte à gants normal comme on peut le voir là on a un petit port usb et ça genre j'adore les portes gobelets chez porche regardez on ouvre ici on appuie là et ensuite je peux refermer les portes gobelets et ça se fait des deux côtés pour avoir nos portes gobelets et que ce soit toujours joli qu'on ait toujours accès au carbone on a des airbags là la vitre ici donc là il y a un petit bandeau pour faire face en course le tout petit rétro ici les petites lèdes pas de gros infos autres ici les petits pare-soleil en alcantara avec les lèdes coucou les sièges en carbone je vous ai montré plus en détail donc il ressemble à ça alors c'est toujours gravé gt4 gt3 gt2 à chaque fois ici donc selon le modèle donc siège full carbone tuyre alcantara la cantara c'est bien ça maintient super bien des airbags dans les sièges les ceintures et les harnais donc regardez par contre comment c'est découpé alors ça c'est très marrant c'est pas mis sur l'arceau c'est découpé ici pour pouvoir les cacher juste derrière la mousse et le moteur se trouve juste là il est là et derrière on a cette vision et pareil on voit super bien les longs et pareil là je pense que vous pouvez voir l'arceau donc qui fait le tour au dessus ici et avec cette barre qui renforce jusqu'à là bas plus ça c'est plutôt pour faire faire joli alors dans les petits trucs un petit peu particulier là vous voyez il appui tête là il y a l'arceau là il y a un petit carré c'est pour pas que ça tape là haut contre l'arceau pour pas abîmer le siège un autre truc regardez ce bouton on a le start and stop sur une gt4 et ouais c'est obligé ça c'est ces nouvelles lois quoi bon je pense que le plus important maintenant on va appeler notre ami spinergy qui va venir se mettre juste là on va se faire un petit essai on va commencer en ville et ensuite on va finir sur les petites routes et vous faire un petit débrief bon on a avec le monsieur spinergy lui là coucou maman vous connaissez je passe à la télé c'est la télé c'était bien plus c'est on se voit là est-ce que quand on fait ça c'est comme sur les bm ça fait quelque chose non et peut-être si tu fais ça est ce que les gens vont tourner la tête comme ça non comment c'est le serpent dans le livre de la jungle c'est qui fait les yeux comme ça allez go on essaye donc la gt4 donc bah merci un thierry calment oui le caillement gt4 après c'est celle qui s'appelle gt4 gt4 sera peut-être une carré de la stone ah oui parce qu'en fait c'est une catégorie gt4 gt3 une catégorie de course après il ya deux gt4 qu'est-ce qu'il ya d'autres comme catégorie après il y avait les gt2 il ya plus il ya les gt mais les gt mais les gt c'est l'endurance les gt d'endurance donc là c'est la gt4 gt4 mais une version de route parce qu'elle existe aussi en gt4 job sport qui est faite pour ça s'appelle circuit de circuit que toi tu avais avant aussi en plus on avait fait la compétition avec ça on pouvait faire de la compétition avec parce que le gt4 club sport était en pdk et pour moi conduire il me faut une pdk donc le gt4 de course est en pdk et il n'y a pas d'embrayage pour la première à la différence d'une 911 cup où tu es obligé de passer la première avec un envrayage après toutes les vitesses aux palettes ok c'est juste premier pied ouais mais c'est quand même pas l'exemple c'est les 911 cup et même la 2022 à 2021 à 9,92 ok bon donc là on est avec la pdk une boîte 7 un petit peu comme sur toutes les bords là on a un bois d'auto je suis en sixième en ville à 50 franchement c'est ce qu'on dit bien c'est pas trop bruyant on a l'échappement il est ouvert en plus voir si le ferme en fait on est en bas dans les cours en temps plus c'est les bruits de roulement parce que le moteur il est juste là il est juste derrière en fait on entend un petit peu le moteur même en roulant doucement non non c'était l'impression que c'est c'est l'admission donc on entend on entend presque plus que dans la gt3 dans la gt3 il est derrière les places arrière donc il a l'extérieur de la voiture là il est dans la voiture c'est vrai par contre même si c'est ainsi si l'un de 4 litres comme dans la rs c'est pas du tout le même ici j'aille prendre plus mille tours au lieu de neuf et d'un point de vue de sonorité ça n'a rien à voir ok moi ça on va avoir d'ailleurs sur le petit tout sympa on ouvre mais on peut ouvrir et après donc là j'ai le choix soit avec la pdk je peux tomber les rapports s'il me met sur le côté donc ça ça me la passe en manuel je peux jouer comme ça alors ce qui est bien sûr des voitures sportives c'est là le rétrogradage vers l'avant parce que ce qui est un petit peu logique normal c'est quand on freine on va vers l'avant plutôt que de tirer si tu utilises comme ça avec le levier si tu utilises avec le vieux mais sinon on a les palettes on a des petites palettes là juste derrière je peux utiliser de cette façon donc là on est en mode normal on n'a pas vu votre sport ou quoi que ce soit donc on peut rouler tranquille on va les insérer sur l'autoroute on a un petit bruit sympa quand même dès qu'on est un petit peu en charge c'est vrai que c'est très différent de la gt3 rs on a moins de bruit de boîte aussi je trouve que de la gt3 rs tu les as à froid l'important je suis pas en mode sport on sent que la voiture est quand même un petit peu joueuse elle veut vous emmener et on n'est pas en sport du tout 1 c'est sympa et c'est plus rock que la gt3 aussi on n'a pas dépassé 4000 encore et pour s'insérer on peut quand même s'insérer et c'est fou parce que c'est même pas en mode sport c'est toujours la boîte et les cas la boîte pdk un peu comme les boîtes au tout moderne aujourd'hui si elle sent du rouler en mode ppr pique d'un seul coup tu te mets accéléré et que ça ne comprends pas c'est pas très vite on va voir sur une courbe le châssis quand même très très sympa les directions toujours aussi précises c'est assez impressionnant on n'a pas les roues directrices sur celle ci pendant et on a le train avant de la gt3 c'est vrai que la précision alors je le trouve légèrement plus lourd en feeling que sur la rs et je pense que le fait qu'il faut le moteur tout à l'arrière je dis pas que l'avant est un peu délesté mais tu vois non mais ça joue forcément parce que là il est plus proche donc un meilleur équilibre des masses donc tu as forcément un peu plus de poids sur l'avant après je pense que c'est réglé un petit peu différemment pareil attention à 100 jours moins que la rs et ça marche quand même très très bien mais tu as vu le son n'a rien à voir c'est un autre nid on sent que la rs elle hurle beaucoup plus et là c'est plus gros c'est plus aigu oui tout à fait alors elle est fappée c'est vrai que l'autre n'a pas le fappé bon après comme c'est une voiture faite pour aller au circuit mais par la route donc là en étant à 110 ça reste confortable les sièges on a ceux de la 918 qui sont baqués donc on ne peut pas régler l'utilisation ou autre juste régler la hauteur en avance et ça reste confortable par contre c'est vrai qu'on a quand même je trouve que ça résonne quand même beaucoup à l'intérieur à 110 là on est à 2200 tours et on sent que dès que c'est un peu en charge l'échappement fermé l'échappement fermé et si on ouvre ça change un petit peu c'est un petit peu plus haut au final ça le fait bien on va voir là juste un petit peu plus long à 130 ce que ça donne mais par contre niveau de bruit de roulement on n'entend pas tant que ça ça reste plutôt bien sonorisé même l'extérieur tu vois qu'on passe à côté des camions on va voir sur autoroute à 130 par contre à la pénale c'est hyper sensible avec la boîte la rs elle reste un petit peu plus longtemps j'étais 3 rs quand tu appuies elle reste plus longtemps sur ma part je pense que c'est lui aussi sur les restes à peut-être un peu plus de couple et un peu plus de puissance et là c'est vrai que je pense que le rétagement de la boîte n'est pas pareil et je pense que ça joue aussi à 130 après on a le régulateur on a tout ce qu'ils font donc j'ai juste à pousser là tiens c'est simple accélère je sais qu'à 141 ne vous inquiétez pas je suis à 3600 tours toi regarde tu as 2800 tours tu vois que c'est pas pareil même à 130 au final ça va on entend toujours juste le moteur à l'arrière mais j'ai l'impression que moins ça reste super facile je trouve ça mieux à sonoriser là au final même pour faire la route pour se rendre sur circuit ce serait une voiture quand même assez agréable et avec le régulateur au moins vous y allez tranquillement et sur circuit vous pouvez vous amuser et toi tu vas l'emmener sur circuit celle-ci ah ouais donc ça vous pouvez le voir sur ta chaîne sur ta chaîne YouTube je ne trouve pas une vidéo et ou sur Instagram parce que tu mets pas mal de stories assez souvent sur circuit je partage la passion et enfin tu en fais beaucoup des circuits par en toi au moins une quinzaine quand il n'y a pas trop de problèmes de Covid ouais c'est vrai non à suivre sur circuit aussi à Thierry il y a un bon coup de volant et tu fais des spinnergy challenge parce que donc comme toi tu conduis avec les mains parce que tu es en fauteuil donc avec le frein ici et tu défies les pilotes pour qu'ils essayent de faire un chrono avec leurs mains avec leurs mains pour se comparer entre quelqu'un qui conduit avec ses mains et un pilote et moi qui conduit avec mes mains voir la différence qu'il y a c'est vrai que c'est marrant il y a Romain Monti qui l'a fait et ça c'est vrai que c'était bon en premier on fait le pilote va conduire avec ses pieds moi je conduis avec mes mains et on regarde un petit peu à combien je suis du pilote pro et ensuite il conduit avec ses mains donc c'est ça qui est marrant moi je suis à deux secondes deux secondes et demie du pilote lui avec ses pieds moi avec mes mains et lui avec ses mains par rapport à moi 7 secondes ce qui est pas à Manicourt ce qui est pas mal le gars il a jamais connu sa vie c'est vrai que moi pour avoir essayé c'est vrai qu'on est facile tous les deux jours il faut qu'on fasse une vidéo tous les deux fois ça pourrait être fun ouais je t'invite mais moi j'avais essayé en ville c'est vrai que c'est plus compliqué à ce que tu dois plus gérer alors sur circuit tu vois un peu plus c'est on off un peu plus mais en ville je trouve ça hyper difficile la gérer et c'est vrai toi tu dois gérer en fait l'accélérateur en tournant parce que c'est ça tu dois maintenir un filet de gaz tout en tournant et c'est assez compliqué en fait les palettes et le frein parce que tu dois freiner et gérer en même temps si tu dois lâcher et accélérer c'est ça doit être facile facile c'est pour ça que les gens ils suivent parce que je suis barré c'est pas évident non mais c'est vrai mais c'est cool au moins ça c'est quelque chose atypique et c'est fun d'emmener ces voitures sur circuit parce qu'elles sont vraiment les gt4 la gt3 la rs la gt2 rs c'est fait pour ça d'ailleurs ils ont créé la gt3 touring justement pour avoir le côté un peu comme une r pour avoir un petit peu le côté sportif tout en allant sur ou toi tu as pu l'art c'est ta limite des places je crois que les places que tu as les manquettes mais tu vois l'état d'esprit car l'état d'esprit de gt3 mais pas pour aller sur le circuit parce que l'appareil il y a de l'export 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 échappement ouvert tu vois de mettre le fauteuil au milieu de la route pour fermer la route franchement route fermée mais dépêche toi qu'on récupère parce que le pauvre il est tout seul bon ça marche quand même encore 8000 tours mais ça reste sympa quand même 8000 tours mais ça reste sympa quand même tu mettras là en dessous l'accélération de zéro à 100 qui est donnée par Porsche je crois que c'est 4.2 ce qui est pas mal hein et ça pousse 72 ou 4k jusqu'à 8000 tours après 8000 les freins pareils on a un bon mordant là c'est les freins d'origine ouais après hein pas encore trop rodé pas chaud les freins donc la 410 pas chaud donc les pneus pareil la pédale elle reste assez dure elle est progressive et assez dure ce qui est bien c'est que ça marche pas trop d'un coup donc si je freine je peux y aller progressivement après quand ils sont un peu plus chaud ils sont un peu bien il faut récupérer le fauteuil du coup ah oui en demi tour ok et là même sur ce genre de petite route on est en suspension sport je trouve que ça va donc ça reste ferme ça change un poids de la direction on sent que c'est plus réactif puisque justement on a raffermé les suspensions donc ça fait que ça prend un poil moins de rouler même si hein la voiture prend quasiment pas de rouler bien sûr hein mais le fait de raffermir bah ça rend vraiment tout ça un petit peu plus direct c'est pareil au freinage on sent que la voiture elle reste encore plus à plat et là on est en géométrie comme elle sort de l'usine donc alors que la rs j'ai une géométrie un peu plus plus piste donc à la limite c'est bien sur piste c'est moins bien tu sais quand t'as les routes qui sont légèrement bombées comme ça la voiture elle se charge un peu la géométrie basique donc d'ailleurs l'arrière est un peu plus joueur dans les tournants dans les ronds-points tu sens ouais bon là on a un petit rond-point on va voir ce que ça donne en tenue de route juste en virage comme ça rond-point normalement ça devrait être sympa donc on a un train avant le sympa je vais mettre suspension sport parce que ça reste plus cool hop on sent l'équilibre pas le côté moteur central arrière mais on sent que c'est bien bien équilibré parce que là on va quand même assez vite pas de sous-virage pas de survirage on sent que c'est plutôt bien équilibré et ça tient bien la route encore là on est pas pneus chauds et autres on fait quand même assez bon sur la route mais c'est impressionnant et dans les sièges on est bien maintenu par contre c'est les mêmes que la rs enfin moi je bouge pas en tout cas et les baquets de la 992 gt3 ils ont été légèrement redessinés ici ils sont légèrement différents ils sont toujours intégral non rabattable bon on a une petite route sympa on s'est mis en mode sport parce que bon ça reste quand même une voiture de sport donc on va tester en conduite un peu sportive donc en PDK sport la voiture elle s'énerve assez si on a besoin et c'est vrai que le son reste très agréable le flattee ça reste quand même ultra sympa on sent l'équilibre de la voiture c'est pas mal sur le freinage ça freine bien encore je ne vais pas appuyer énormément donc là je reste en mode boîte automatique c'est ultra agréable c'est précis c'est vrai que la gt3 rs un peu plus précise avec les roues arrière directrices on sent qu'en virage c'est un peu plus sympa ça reste bien bien plaisant ça a l'air tellement facile on a l'impression que c'est un peu plus léger par contre que la rs et que c'est un petit peu moins rigide par contre qu'est-ce que ça y va bien ça colle bien et comme tu me disais on sent que l'arrière il a l'air de vouloir être un peu plus mobile parce que la répartition on a un peu moins de poids sur l'arrière et pas les roues directrices et on sent que comme le poids est un peu plus équilibré l'arrière est un peu plus délesté je pense que le cocktail je pense que ça doit être joueur quand même il faut quand même on en revient à ce qu'on disait de la philosophie il faut que la gt4 il y a un comportement un petit peu inférieur si tu retrouves comme une gt3 on parait tout de suite sans aller dans la rs on pourra comparer la gt4 rs et la gt3 rs par exemple on va comparer la gt4 à la gt3 t'es obligé quand même d'être un petit cran dessous avec un pité sur une base de caillement c'est pas du tout le même châssis et puis c'est vrai que quand tu es pied dedans ça pousse il va vraiment bien les atmos comme ça c'est très linéaire et t'as vu c'est 8000 t'as pas le petit à coup à 8000 que te donne la rs la rs ça te met un petit à coup au passage de vitesse tu sais carrément c'est vrai que là on l'a un peu moins c'est un peu plus clair c'est assez petit c'est vrai il prend rien la direction est quand même bien ça avant de la gt3 et tu vois et sans y aller trop trop fort on sent que ça reste facile ça reste une borge on sent que ça freine bien ça colt franchement la vente je suis bluffé la répartition avec le moteur central et ça joue vraiment oui et on sent le fameux passion on a un peu de vitesse il va tout seul t'as vu la boîte c'est léger un tout petit peu moins réactive il y a un tout petit départ toujours pareil on est un peu en dessous du gt3 et dis toi que mon gt4 de course j'étais en slick a re-sauté j'étais sur une base 980 donc les premiers je n'avais que 385 chevaux avec l'arceau le slick la boîte pd4 de course je roule plus vite qu'avec ma rs et pourtant j'ai 135 chevaux et tu vois comme quoi un châssis des slick tout ce qui est virage alors en ligne droite je vous ai déposé et tu rattrapais tout avec le châssis dans les virages mais je trouve que c'est vrai c'est hyper simple mais ce que je trouve avec les bords alors j'aime bien c'est sympa c'est précis mais je trouve que c'est facile ça manque un petit peu de on le dit souvent c'est facile à emmener vite mais aller gratter les 10, 15, 20 derniers pour cent c'est un peu plus compliqué mais je trouve que c'est accessible à tout le monde tu vois par exemple en roulant vite c'est pareil je suis pas un ferrari je suis un mclaren l'emmener vite c'est facile l'emmener très vite c'est plus compliqué mais on va voir on peut quand même vite prendre du plaisir sans être dans l'excès et on peut se dire que voilà on arrive à faire des trucs assez sympa ce qui est bien avec borsche tu vas au circuit par la route tu fais tu t'amuses toute une journée en track day tu reviens par la route c'est tu mets un coup de clé ça démarre mais c'est vrai que ça va la fiabilité aussi c'est un vrai critère et la cote ça garde une bonne cote surtout ce genre de véhicules ça tient quand même super bien j'adore cette route si vous suivez la chaîne on la connait un petit peu mais ce train avant je suis vraiment bluffé un peu plus lourd je ne trouve pas un peu plus lourd je le trouve légèrement braille il faudrait peut-être la jure c'est possible je te dirais quand j'aurai fait la jure c'est vraiment d'une précision c'est vraiment d'une précision c'est vraiment n'importe quoi cette voiture bon alors qu'est-ce qu'on en pense de cette gt4 c'est une caillement en un petit peu plus radical c'est vrai que la caillement c'était on va dire un petit peu le modèle entrée de gamme d'accès à chez porsche avant il y avait le boxeur c'est devenu un peu donc le caillement et ils ont fait une version radicale alors ça ce que j'aime bien c'est qui radicalise un petit peu tout leur modèle comme la 911 avec les gt3 rs ça c'est le gt4 peut-être bientôt on commence à voir quelques images d'un gt4 rs là ça devrait être vraiment excitant bon et c'est à ce qui paraît il se prépare une version rs donc encore plus affûté encore plus orienté circuit avec un peu plus d'aéros les nouveaux ailerons à l'arrière comme sur la nouvelle gt3 ça devrait être assez sympa mais au final ça ça reste quand même une voiture qui reste facile à conduire donc on peut aller vite assez facilement on prend assez vite la confiance et ça reste facile à utiliser au quotidien moi ce que j'aime bien c'est que dans cette voiture on a un coffre à l'avant un coffre à l'arrière on peut l'utiliser au quotidien à l'intérieur on a quand même une présence moteur une sonorité assez agréable alors c'est vrai que c'est pas les 9000 tours de la gt3 rs c'est pas le même échappement etc le fait que les tubes soient différents avec l'échappement ça change un petit peu mais ça donne un son un petit peu rock et avec une présence moteur qu'on ressent à l'intérieur de l'habitacle et ça j'ai bien aimé au niveau du look ça reste une voiture agréable à regarder moi personnellement j'aurais peut-être choisi une couleur un petit peu plus flashy j'aime bien quand c'est un petit peu exotique un jaune un rouge un vert après celle là elle a ce côté un petit peu elle se fond un petit peu partout on sait pas trop ce que c'est et ça mène ce côté un petit peu atypique et puis bon monsieur adore la couleur donc il y a un hashtag qui existe sur instagram c'est hashtag j'adore la couleur au niveau de l'aéro on n'a pas roulé à des vitesses assez hautes pour vraiment faire le travail de l'aéro mais comme vous avez pu le voir sur les petites routes le train avant de la gt3 là mais ça tient tellement bien c'est affûté le fait que le moteur soit avancé c'est équilibre un petit peu mieux la voiture et ça fait que nous n'a pas se ressenti comme dans la gt3 rs où l'avant est un peu plus léger puisque sur la gt3 rs on a un moteur qui est vraiment à l'arrière sur les 911 et autres donc le fait d'avoir avancé un petit peu le moteur ça change la voiture on a l'avant qui est un petit peu plus lourd mais pareil on garde une très bonne direction et on sent que la voiture alors on est sur route ouverte on fait pas n'importe quoi mais on sent que la voiture est assez joueuse et on a envie d'apprendre à la connaître et de la pousser un petit peu plus et je pense que sur circuit ça devrait être assez sympa bon n'hésitez pas à vous à dire ce que vous pensez dans la description n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Spinergy parce que c'est grâce à lui qu'on a essayé cette voiture on a essayé sa gt3 rs aussi sur la chaîne porsche on commence à faire pas mal on a essayé aussi une taïcan cross turismo turbos couleur craie comme ça c'était assez sympa n'hésitez pas donc à mettre en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous c'est une voiture qui vous plairait qu'est-ce que vous choisiriez si vous aviez en gros le budget d'une porsche comme ça une chose que j'aime bien aussi avec cette gt4 c'est surtout qu'on peut la commander soit en pdk comme aujourd'hui soit en boîte manuelle et ça c'est quand même un gros plus est-ce que vous vous la choisiriez en boîte manuelle talons-pointe tout ça un petit peu plus de fun ou en boîte pdk comme ça bon même si le talons-pointe elle le fait quand même toute seule il y a une petite option qui fait que bah en fait vous êtes tout de suite un pilote bon et sinon niveau tarif on commence à cent mille euros environ et bien optionné on va mettre à les trente mille euros trente cinq mille d'options pour avoir vraiment une voiture qui vous ressemble vous pouvez tout personnaliser rajouter du carbone partout les sièges carbone les couleurs et autres on peut personnaliser comme on veut plus bon on a un petit malus trente mille euros merci la France bref je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao